C'est la télévision d'Etat qui rapporte que l'armée, en coopération avec les forces supplétives, est en train de rétablir la sécurité dans la ville d'Al-Kharyatayn, après y avoir écrasé les derniers rassemblements des terroristes de Daesh. Une offensive qui remonte à il y a près d'un mois, lancée par les troupes du régime pour reprendre cette ville, mais aussi celle de Palmyre, libérée le 27 mars, les deux localités étant situées dans la même province de Homs. D'après le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, dans cette région centrale, Daesh ne disposera plus que de la ville de Sokna, située à 70 kilomètres au nord-est de Palmyre. La prise d'Al-Kharyatayn devrait permettre de sécuriser la cité antique, mais aussi d'empêcher un retour des terroristes qui ont exécuté 280 personnes en 10 mois de présence. Elle va également permettre à l'armée de reprendre la totalité du désert syrien qui mène jusqu'à la frontière irakienne, contrôlée en majorité par Daesh. Au cours des dernières semaines, l'organisation a perdu plusieurs de ses commandants dans des frappes de la coalition conduite par les Etats-Unis qui mènent depuis 2014 une campagne aérienne contre les terroristes en Irak et en Syrie. Un commandant militaire du groupe, le Tunisien Abu Al-Hijja, a d'ailleurs péri mercredi dans une attaque de drones vraisemblablement menée par la coalition. Des avancées permises grâce à la trêve entre régime et rebelle qui a permis au régime appuyé par l'aviation russe de se concentrer sur l'organisation terroriste. Merci.